L'affection urinaire sur le sexe masculin L'affection urinaire sur le sexe masculin Alors, l'affection urinaire, s'il a un sepsis grave, ou bien un choc septique, hospitalisation, un traitement probabiliste, le relais par des quinolentes, le traitement c'est 14 à 21 jours. Surtout s'il a une neuropathie sous-jacente, l'éthiase, l'humidification, un radinome de la prostate, ainsi de suite. Ici, on préfère des molécules qui diffusent bien, surtout dans la prostate, les filéreaux qu'on en a, et le sypharosporine troisième génération, et les bactérines. Les bactérines toujours sous-antibégrammes, après-antibégrammes, jamais de bactérines sans-antibégrammes. D'accord ? Alors, si le malade a une rétention d'urine, ou bien une immunodépression grave, hospitalisation, d'accord ? Antibiotérapie, donc pro-véliste, idem, donc un téloméphétibia, un facteur de risque, de complication, mais sans signe de gravité. Ici, donc, les gestes de réanimation, d'accord ? D'oxygénothérapie, de voie veneuse centrale, etc. Il faut le faire parce qu'il a un choc septique. Ici, donc, on va traiter, mais sans signe de gravité. Toujours l'équinolante, d'accord ? Durée du traitement de 14 à 21 jours, c'est la même chose. Ici, si le malade n'a pas de signe d'intolérance, n'a pas de fièvre cuisinée, n'a pas de douleurs abdominaires des intenses, n'a pas de vomissements, ainsi de suite. Il peut prendre le traitement, il est bien évité. Même s'il s'agit d'une infection urinaire, ou bien d'une pilonifrite, à risque de complication, on peut traiter en ambulatoire. Donc, parmi les situations, théoriquement, une infection urinaire, ou bien d'une pilonifrite, à risque de complication, nécessite l'hospitalisation. Sauf certaines situations. Un malade bien portant, d'accord ? Même s'il s'agit d'un sexe masculin, bien portant, il n'a pas de signe de gravité, il n'a pas d'intolérance, il n'a pas de vomissements, ainsi de suite. Il peut prendre le traitement, il est bien évité. On peut traiter en ambulatoire, d'accord ? Cystique aiguë gravidique. Alors, avant l'antibiogramme. Donc, avant l'antibiogramme, on peut donner le bicefixime, de l'horocaine, par exemple, de 100 fois 2, au moins 5 jours. Nytrophilantouine, 100 mg, 3 fois par jour, au moins 7 jours. Cystique aiguë gravidique, c'est une cystique urine, à risque de complication. Pas de traitement unique. Le traitement court, d'accord ? 5 à 7 jours. Qu'est-ce que l'antibiogramme, c'est une troisième génération lorocaine, 5 jours. Qu'est-ce que l'antibiogramme, donc le ferrantouine, 6 à 7 jours. Bien sûr, le conolans sont contraindiqués, d'accord ? Et les sulfamides sont contraindiqués. Après l'antibiogramme, amoxiciline scellée sans sucre, bien évidemment, 5 jours. L'acide clavulamique, donc amoxiciline augmentant, toujours 5 jours. 1er mesélène, 200. Le bactérine a évité pendant 1er trimestre. Donc, c'est toujours 5 jours. Donc, 801 comprimés par 2 pendant 5 jours. Donc, je répète, bactérine augmentant, flamoxie, sous-antibiogramme. Jamais sans antibiogramme. Alors, bactérierie asymptomatique, ou bien colonisation. Comme on l'a défini, c'est la présence d'un micro-organisme dans les urines, sans manifestation clinique. Alors, les situations devant lesquelles on doit dépister systématiquement une bactérierie asymptomatique. 70 malades asymptomatiques. Pourquoi ? Comment on va se rendre compte qu'il y a une bactérierie asymptomatique ? Des situations particulières qu'on doit chercher, parce que c'est asymptomatique. Alors, donc, si on a un geste érologique à faire, systématiquement, on va faire, d'accord, une sublime pour chercher, c'est-à-dire, donc, des bactéries dans les urines, ou bien une colonisation. Si la crème ensemble, on le fait systématiquement. Si c'est sujet de propinie, d'accord. Ici, en bas, on va faire une mise en place d'une prothèse. Ces situations-là, c'est une indication à chercher et à traiter. En dehors de ces quatre situations, on ne les cherche pas, même si on les découvre, il ne faut pas de bactérierie asymptomatique de pollinisation, pas de traitement en dehors de la grossesse, ou bien un sujet métroponique, ou bien la présence d'une prothèse, ou bien un geste érologique programmé, d'accord. Alors, bactérierie asymptomatique de la femme enceinte, pratiquement, ça rejoint, pratiquement, ces sites gravidiques. Pyrontoline, 7 jours. L'amoxicilline, 7 jours. L'augmentin, 5 jours. L'oroquin, 5 jours. Bactérien forte, 5 jours. D'accord. Bactérien, c'est à éviter pendant le premier trimestre. D'accord. De première intention, pyrontoline. Donc, on est en privilège pour les autres, là, pyrontoline. D'accord. Pylonephrite aiguë gravidique, directement idem pylonephrite en dehors de la grossesse, éviter les pénolons, bactérien au premier trimestre. Ici, sublouis systématique chaque mois jusqu'à l'accouchement. Pylonephrite aiguë simple ou à risque de complication. On ne fait pas de sublouis de contrôle systématique. La seule indication du sublouis de contrôle, c'est chez la femme enceinte. Et même si le sublouis de contrôle est négatif, on continue à faire des sublouis jusqu'à l'accouchement. C'est clair. L'infection urinaire de l'enfant, les bactérien, si l'enfant est supérieur à 3 ans. Inférieur à 3 ans, donc, il faut chercher, donc, le type d'exploration, il faut chercher, donc, le reflux viséco-rétral, les malformations, ainsi de ci. L'oroquin, la durée, c'est 3 à 5 jours. Surtout, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire ? Ah oui, oui, oui. Le sublouis, déjà, on a dit que le piloniflite aiguille, donc c'est une indication via cystite chez une femme enceinte, le sublouis systématique. Parce que c'est une piloniflite, c'est une cystite à risque de complication. Et le seul, il y a une bactérien, il y a une cystite aiguille, simple. Et si c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire ? Non, la c'est l'invite pour moi, c'est la pudce m'aménie qu'il n'a pas... Non, 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 c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'en soit, quand tu entends une douce, qu'elle est l'aussi qui ne peut pas une douce. C'est-à-dire qu'elles avaient більi, c'est l'argument qui ne peut pas, et que le nord-est-à-dire que les enfants ne peuvent pas, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas, Quelle est-à-dire qu'elle est-à-dire qu'elle doit être combattre, Donc l'infrit de l'enfant c'est pratiquement égal, d'accord, donc du plaforant vient de la rocifine, la durée c'est 10 à 14 jours, donc c'est procès à éviter jusqu'à, d'accord, l'âge puberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Traitement muni par monoril ou bien l'équinolone, d'accord, péroce, monodose ou bien 3 jours. Et l'ouahide n'a en tout cas 5 jours, bénisse pour ces titres simples, s'y rappelons tout.